La Femme idéale, 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 La Femme idéale Merci d'accepter de nous recevoir chez vous. Les juristes disent que les droits logent dans les livres et nous souhaiterions commencer notre contribution en lisant une extenso, une des surates du Coran. Nous lisons au nom de Dieu, au nom d'Allah, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. C'est le suratel 81. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche et les chamelles à terme, négligées et les bêtes farouches rassemblées et les mers allumées et les âmes accouplées et qu'on demandera à la fillette à une terre vivante, pour quel péché elle a été tuée? Et quand les feuilles seront déployées et le ciel écorché et la fournaise attisée et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Non, je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent par la nuit quand elle survient et par l'aube quand elle exhale son souffle. Ceci, le Coran, est la parole du noble messager, doué d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. « Votre compagnon, Muhammad, n'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel au clair horizon et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. » « Si le Coran n'est point à la parole d'un diable banni, où allez-vous donc? Ce n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah avait lui le Seigneur de l'univers. » Et ici, nous allons effectivement nous attarder sur le dernier point où il est dit « Vous ne pouvez vouloir que si Allah avait lui le Seigneur de l'univers. » C'est Allah qui oriente et celui dont Allah oriente, personne ne peut le perdre. Et celui dont Allah a mis dans le chemin maladroit, personne ne peut le remettre sur le droit chemin. « Alhamdoulilah, Rabbi l'Amin, ici nous aurions souhaité parler sur la fille ou la femme. Et dans notre passage, nous avons trouvé une question qu'on a posée à une fillette de quel passé elle a commise pour qu'elle soit enterrée vivante. Et d'entrée déjà, nous aurions souhaité parler de la femme avant la période pré-islamique. Avant la période pré-islamique, effectivement, la femme était considérée comme un objet. Et nous venons de nous rendre compte dans les écrits de Tiers Sainte, les filles étaient enterrées vivantes. C'est-à-dire quand on annonçait à un papa, les nobles dans le temps, que sa femme a accouché, sa question était la suivante. de quel enfant ? Si on lui disait d'une fille, là, il souriait. Et si on lui parlait d'un garçon, il souriait, parce que c'était une succession sire. Et que si c'était une fille, c'était la honte. Et quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé, c'était effectivement venir réformer, c'était venir donner la valeur à cette fille-là, à la femme. Et dorénavant, depuis l'arrivée du prophète Mohammed, les filles ne sont plus enterrées vivantes. Jusqu'à ce jour, les femmes gardent leur place. Et quelle place ? Nous pouvons confirmer, sans avoir peur d'être contrédues, que la femme a contribué même vigoureusement, si pas suffisamment, à la religion musulmane. Parce qu'après que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ait réci, la prophétie, il avait été soutenu par son épouse quand il est rentré de la Grotte. Il est rentré chez lui, il avait très peur, sa femme l'avait couvert. Et sachant que le prophète, c'était un homme pire, un homme saint, un homme sage, un homme qui n'avait pas de contradiction, un homme qui n'avait pas de conflit avec son monde extérieur, un homme qui était attaché aux valeurs supérieures. Il avait dit, toi, tu ne peux pas avoir de problème. il lui avait encouragé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ? Le prophète lui avait raconté ce qu'il avait vécu dans la grotte. Et la Khadija, la première dame musulmane, lui avait vraiment couvert de son amour. Et après cela, c'était la première qui a même adopté, qui s'est convertie à la religion musulmane. Donc, la femme, avec l'avènement de l'islam, la femme a récupéré sa place. Et quelle place ? Nous disions la place d'honneur. Et même en français, ne dit-on pas éduquer une femme et éduquer une nation. Ce qui fait que les musulmans, depuis le temps de l'islam, jusqu'à ce jour, la femme a une place d'honneur. Ainsi, nous pouvons aussi le remarquer dans plusieurs de nos différentes rencontres entre musulmans et d'autres confessions religieuses, la femme a toujours, pour les musulmans, occupé une place primordiale, si pas une place de valeur. Contrairement à ce qu'ils disent d'autres confessions religieuses, que la femme musulmane, elle est toujours là, à l'arrière-garde. Et c'est ce qui est le contraire dans notre religion musulmane. La femme n'est pas à l'arrière-garde. Au contraire, la femme est à l'avant-garde. Et c'est là, nous venons de le démontrer depuis que notre prophète Mohammed, avec l'avènement de l'islam, et nous allons encore le démontrer par rapport à ce qu'ils considèrent que la femme est même la bénédiction de ce monde. quand nous voyons dans notre confession religieuse, il est dit que c'est la femme qui avait induit en erreur Adam, notre aïeux, de l'arbre qui leur était interdit. Donc, le malheur de ce monde est venu et entré par la femme. Mais maintenant, qu'elle nous enseigne l'islam, nous allons, je disais que nous, notre référence, c'est toujours les saintes écritures. Nous allons essayer d'interroger les surates Bakara, c'est les surates 2. Et à partir des versets 35, qu'est-ce que les surates 2 Bakara nous enseigne? Nous disions Bakara, surates chapitre 2, verset 35, il nous enseigne ce qui suit. Voilà, chapitre 35, il nous dit « Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse. Et nous recevons de partout votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Et Francis, de renchérir, peu de temps après, Satan, les filles glissaient de là où les filles sortirent du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, « Descendez du paradis ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une des mères sur la terre, et elle n'y suffit pour un temps. » Donc, nous comprenons ici que le Coran vient de nous dire clairement que c'était les deux, Adam et Ève. On est venu les faire sortir du jardin où ils étaient. Donc, on n'est pas en train d'incriminer seulement Ève ici, mais le Coran vient de nous démontrer à suffisance, comme nous disions, peu de temps. nous disons sur la Td, verset 36, « Peu de temps après, Satan les filles glissaient de là. » On dit bien « Satan les filles, donc le deux, Adam et Ève. » la responsabilité n'est pas comme sur d'autres cieux ou d'autres religions qui disent que c'est Ève qui avait un lui Adam en un rêve, mais bien au contraire, le Coran nous dit « Peu de temps après, Satan les filles glissaient de là, les filles sortirent du lieu où ils étaient. » C'est-à-dire, ils étaient ces Adam et Ève. C'est ainsi que c'est pour comprendre le Coran est venu nous donner les éclaircissements sur tout ce qui est de notre terre à partir d'Adam jusqu'à notre prophète Mohamed, et c'est ainsi que vous verrez effectivement les musulmans ils croient même aux autres livres les Torah et tout tout ce que j'en passe. Là, ce n'est pas notre sujet du jour mais là où nous voudrions beaucoup plus parler c'est ce qui concerne la femme la place de la femme dans l'islam. Et de toute cette consécration nous venons de comprendre avec vous que la femme elle n'est pas incriminée à aucune étape de la vie de la genèse c'est-à-dire de l'origine de notre création au jour où ils ont été précipités comme nous venons de le dire c'est-à-dire que la femme bien entendu étant la mère étant la gardienne des valeurs les musulmans en conservent toujours une place prépondérante et avant la période précipitée comme nous l'avons dit les femmes n'étaient pas considérées les femmes étaient comme des objets et vous pouviez facilement trouver sous d'autres cieux une femme qui pouvait facilement sortir avec un autre homme c'est-à-dire que chacun pouvait bien user d'une femme de sa guise alors quand l'islam est arrivé il a banni tout cela c'est-à-dire que la femme doit être mariée comme il se doit et avec quoi un vrai musulman ne peut épouser une femme qui après avoir donné le mahar le mahar c'est ce que nous appelons communément la dot et la dot elle est légiférée même dans notre république démocratique du Congo donc un mariage ne peut pas être enregistré si la condition sine qua non qui est celle du versement de la dot n'est pas encore remplie donc vous comprenez avec aisance et tout ce que nous sommes en train d'appliquer même dans notre pays cadre toujours avec le Coran et comme je le disais dont la valeur à la femme donc la femme n'est pas un objet la femme c'est inaidessemblable c'est le partenaire de l'homme donc chers téléspectateurs de la chaîne satellitaire et lumière TV nous voudrions bien partager avec vous ces quelques réflexions et ici en là si Dieu nous prête vie nous reviendrons dans une autre séquence dans une autre séquence où nous aurions beaucoup plus à profondir ce que nous avons commencé aujourd'hui ainsi nous vous remercions pour nous avoir accepté dans vos maisons assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh évidemment comme on dit les juristes ne sèchent pas nous aurions bien voulu vous laisser avec le goût de ce que nous avons déjà commencé mais qu'à cela ne tienne nous allons un peu continuer par rapport à notre sujet et là nous allons essayer d'interroger le chapitre 3 le surat 3 du Coran qui va certainement nous aiguiller davantage dans ce que nous sommes tentés et de donner comme partage si pas contribution en ce qui concerne la femme voilà donc la femme je le disais et je le soutiens et toujours de part les écritures saintes la femme c'est une personne que l'islam considère insuffisante et vous le savez je sais que beaucoup d'entre nous ne savent pas que le Coran reconnaît Jésus Christ il y a beaucoup de polémiques entre la religion chrétienne aujourd'hui dite judaïque et la religion musulmane mais nous les musulmans nous reconnaissons Jésus comment nous reconnaissons nous reconnaissons de part Marie Marie qui est sa mère que nous appelons Mariam écoutez ce que le Coran nous dit à propos de cette noble femme nous disions nous sommes dans les surates 3 chapitre 35 rappelle-toi quand la femme de l'imram dit Seigneur je t'ai voué en toute esclivité ce qui est dans mon ventre accepte-le donc de moi c'est toi certes l'audience et l'omniscient puis lorsque la nuit accouchait elle dit Seigneur voilà que j'ai accouché d'une fille or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché le garçon n'est pas comme la fille je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable l'ai banni son Seigneur l'agréa alors du bon agrément la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire il trouvait près d'elle de la nourriture il dit oh Marie d'où te vient cette nourriture elle dit cela me vient d'Allah il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter donc vous comprenez que la genèse même de la naissance de Jésus Christ trouve son basement son sous basement ici dans les surates à l'Imran la famille d'Imran donc la maman cette famille avait souhaité qu'ils aient un garçon comme je le disais jadis les garçons avaient beaucoup plus de valeur mais Dieu dans son omniscience parce que lui il est omniscient il savait déjà de part Marie viendra celui de nous nous connaissons aujourd'hui Jésus qu'on appelle communément Jésus mais nous l'appelons Issa Bine Mariam c'est lui qui est venu produire beaucoup de miracles il est né d'une façon d'abord miraculeuse il est né d'une mère et non pas d'un père dans sa union d'un homme et d'une femme vous comprenez que l'islam nous montre la valeur d'une femme la valeur d'une femme de part Marie qui nous a donné notre prophète Issa Bine Mariam donc vous comprenez que l'islam trouve de part les écritures saintes la valeur de la femme donc nous voudrions parachever ce que beaucoup de conflits qui résident aujourd'hui entre différentes confessions religieuses mais la dernière révélation qui nous vient de notre prophète le dernier de nos décires la terre il nous confirme que les parents de Marie voudraient bien avoir un garçon mais Dieu dans sa science parce que lui il est au-delà de la science la science c'est lui-même il a voulu qu'il y ait d'abord Marie vous comprenez une fine et si nous venons de dire elle dit cela me vient d'Allah quoi la nourriture parce qu'on était inquiet comment toi tu peux être là c'est Dieu qui me donne la nourriture c'est lui qui me nourrit et comme je le disais à partir de Marie elle est venue concevoir Jésus Christ que nous appelons Issa Bine Mariam d'une façon miraculée parce que quand elle est arrivée aux côtés de Marie qu'est-ce qu'elle lui avait dit vous allez accoucher et Mariam qui n'avait jamais connu un homme parce qu'elle était vierge comment aller comment aller concevoir il dit Dieu dit une chose et ça s'accomplit c'est comme ça que par la foi qu'elle avait par la crainte de Dieu qu'elle avait elle a effectivement été convaincue par l'âge Gabriel et de cette conviction nous savons qu'elle a conçu Jésus Christ que nous appelons Issa Bine Mariam qui est venue pratiquement corriger beaucoup de ce que nous connaissons de ce qui se disent dans toutes les autres confessions religieuses donc chers téléspectateurs de la chaîne satellitaire Lumière TV nous reviendrons autant que possible pour démontrer la place la considération de la femme en islam autant qu'il se peut chaque fois quand nous aurons une opportunité pour nous rencontrer avec vous pour partager avec vous ce que nous pensons de la place de la femme dans l'islam donc si nous pouvons nous résumer nous avons commencé à vous démontrer que dans la période pré-islamique la femme n'était pas considérée la femme était considérée comme un objet mais avec l'avènement de l'islam la femme a repris sa place parce que nous avons même lu dans les saintes écritures comment le Coran interroge les filles qui étaient enterrées vivantes du temps pré-islamique et depuis l'avènement de l'islam la fille n'est plus enterrée vivante la fille connaît ses droits la fille est sur la place publique comme un garçon comme toute autre personne nous avons démontré la conception d'Isabine Mariam de par la volonté de Dieu encore par le trichement d'une femme donc merci vraiment pour nous avoir accepté dans vos domiciles et la seconde occasion ne nous manquerons pas de partager davantage avec vous assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la femme idéale 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 – Sous-titrage FR 2021